Mes chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Salut à tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Salut à tous ceux qui ont gagné de nous à l'île Maurice, à l'île Rodrigue et partout ailleurs, au Canada, en Australie, à Dubai, à Singapour, à l'Angleterre, à la France et partout ailleurs. C'est un plaisir ce soir que chaque mardi soir nous est capable de rencontrer, nous rencontrer dans le nom de Jésus. Et la Bible dit à nous que dans le nom de Jésus, quand nous rencontrer dans le nom de Jésus, notre Seigneur, l'île-là avec nous. L'île-là avec nous dans chaque lacase, frères et sœurs, nous pas tous ceux, parce que la présence de Dieu l'île-là. Parole de Dieu dit à nous qu'en deux ou trois personnes, nous rassembler dans le nom de Jésus, notre Seigneur, l'île-là. Et le plus important, c'est la présence de Jésus-Christ. Parce que dans sa présence, nous avons la paix. Dans la présence de Dieu, nous avons la joie. Nous avons l'amour. Nous avons la guérison. Nous avons tout dans la présence de Dieu. Et ce soir, chacun d'entre nous nous vit devant le trône de grâce de Dieu par la foi. Non seulement pour nous capables de recevoir la prière pour nos maladies, pour nos problèmes, mais également qui vraiment nous capables de joindre ensemble pour louer le Seigneur Jésus. Comme le pasteur Steve, tout à l'heure, promette-nous dans la louange et l'adoration. Vraiment, moi, invite votre frère et sœur. Louer mon Dieu. Louer mon Dieu. Peu importe ce que je peux traverser. Comment? Somme 34 dit à nous, je bénirai l'éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Dans les moments difficiles, comme dans les moments de joie. Nous louer mon Dieu. Nous faire à Dieu un sacrifice de louange. Le fruit de nous la lève. Parce que notre Seigneur est vraiment digne. Il est digne d'être loué. Il est digne d'être glorifié. C'est le Dieu des miracles. Le Dieu qui est capable de faire tout, frères et sœurs. Au-delà de tout ce qu'il nous est capable de penser. Au-delà de tout ce qu'il nous est capable d'imaginer. Nous, mon Dieu, est capable de faire. Peut-être que nous avons une maladie ce soir. Peut-être que nous avons une problème grave. Une problème de la famille. Une problème de notre travail. Un problème de la société. Nous connaissons nos problèmes. Mais, mon Dieu, connaissons nos problèmes. Et que ce soir, ça va être un problème-là. Nous déchargez-les sur nous, mon Dieu. Et qu'il nous capable de tourner, nous liser. Détourne-nous liser de ça, mon problème-là. Et fixez-nous le regard sur Jésus. En ce testament, mon Dieu dit à nous, la bataille est pour le Seigneur. On dit, tu dis à Moïse, devant la mer rouge. Alors que la mer rouge, tu dis devant eux. Soldats égyptiens, tu fais galopter. Et qu'ils ont senti, ils ont coincé. On dit, tu dis à Moïse, tenir-toi, ferme, restez en place. Et que vous trouves la main de Dieu qui vous délivre. Le peuple. Ce soir, frère et sœur, vous voyez qu'on vous écoute le partage de Pasteur Jean, qui porte nous la parole de Dieu. Qui vraiment nous capable, abreuve-nous de la parole de Dieu. Laissez la parole de Dieu que Pasteur Jean peut partager, non seulement les rendre dans nos oreilles, que nous tendons, que nous rendons pensées, que nous comprenons la parole de Dieu. Mais que sa parole-là, elle est capable de descendre dans nos léquerres. Que vraiment nous croire dans la parole de Dieu. Nous croire dans la promesse de Dieu. Et nous capable de confesser de nous la bouche. La foi, les vignes dans la parole de Dieu, frères et sœurs. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Qui nous capable, écoute attentivement la parole de Dieu comme on dit pour cause dans chacun de notre situation ce soir. nous place ce temps de partage, ce service de guérison entre les mains de Dieu. Seigneur, notre Dieu, nous remercions toi, Seigneur, pour ta présence ce soir. Seigneur, te dire qu'en deux ou trois personnes nous rassemblaient dans le nom de Jésus. Tout là, parmi nous. Merci, Seigneur. C'est ta présence qui nous mise un temps. Ta présence est en pleine étude de joie. Saint-Esprit de Dieu, mon prie, te windre, Pasteur Steve, comment allez-vous amener-nous ? Dans la louange, l'adoration, Seigneur, te manifester de présence. Parmi nous, Seigneur, toi habites dans la louange de ton peuple. Oindre, Pasteur Jean, qui va apporter la parole de Dieu ce soir. Et oindre chacun d'entre nous, Seigneur, comment allez-vous prier pour tous ceux qui sont malades, pour tous ceux qui ont un problème ce soir, qui nous connaissent. C'est un bon Dieu qui n'est pas sourd, Seigneur. Tous les oreilles n'est pas trop sourdes pour t'endonner ni de la main ni de trop courte. Nous voulons à notre secours. Seigneur, nous connaissons qu'il te capable de faire tout au-delà de tout ça qu'il n'est capable de penser, au-delà de tout ça car rien n'est impossible à Dieu. À toi la gloire, à toi la louange et à toi l'honneur dans le nom puissant de notre Seigneur juste. Amen. Nous passons maintenant à la louange et à l'adoration. Pasteur Stéphane, quoi apporte-nous dans ce temps de louange? Salut à vous tous. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Très content pour être aux autres ce soir pour passer un moment-là ensemble avec eux pour louer Dieu, pour adorer le Seigneur ce soir. et je profite l'occasion pour dire ça qu'un d'entre nous autres et croire à ça, bon Dieu, qui est tout-puissant là, du suprême, qui est capable de faire tout ce qui est de choses. Le Somme 150, verset 6, il dit que tout ce qui respire, loue l'éternel. Loue et bon Dieu. Tu respires ce soir, loue le Seigneur ensemble. Quel que soit, peut-être que tu passes un moment difficile ou n'importe qui qui te souffre, mais tu ne peux pas respirer. Mais si tu ne peux pas respirer, loue le Seigneur. Alléluia. Et si nous remercions, nous joignons, nous les qui ensemble, nous louez le Seigneur. Et bienvenue à ce moment, ce soir. Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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